Bonjour madame, bonjour messieurs, ça n'est pas une surprise de me voir à vos côtés, puisqu'en réalité depuis de nombreuses années, je suis extrêmement attentif à tout ce qui peut réveiller la citoyenneté à ce que vous évoquez. Je crois qu'en réalité nous sommes dans un moment où on peut débattre des terres. Vous avez parlé de transformation. Je crois qu'en réalité on est plus en métamorphose, parce que la transformation c'est une évolution continue d'une société. La métamorphose c'est une remise en compte. Et je crois qu'en réalité le numérique est en train de nous amener un autre rapport au temps, à l'espace, à l'autre, et que la société dans 3 ou 4 ans ne sera plus du tout la même que celle d'aujourd'hui. Et on voit bien, c'est l'angoisse d'ailleurs de cette transformation qui crée aujourd'hui une espèce de crispation des peuples, parce que quand on ne comprend pas que la plus-value du lendemain est supérieure à ce qu'on perd au quotidien, on est dans la résistance. Le deuxième élément c'est que je pense qu'on ne peut pas construire de responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles. Et la classe politique perd, aujourd'hui, paye une facture d'avoir demandé aux citoyens de dire « c'est trop compliqué, laissez-moi m'occuper de tout, vous n'avez qu'à voter et me confier la jouissance du pouvoir et l'exercice du pouvoir ». Et à partir du moment où on a vu se chuter les idéologies politiques, l'ultralibéralisme par l'augmentation des inégalités, on voit la contestation aux Etats-Unis, ou le keynésianisme qui ne relance pas la croissance par l'injection de capitaux, les citoyens ont parfaitement compris que la classe politique cherchait à créer une illusion d'une cohérence idéologique qui n'existait plus, mais de camoufler leur appétence du pouvoir. Et tous les partis politiques dans le monde montrent des divergences de convictions profondes, mais des intérêts pour un pouvoir qui ignore totalement les citoyens. Et nous étions dans un système vertical, tant d'entreprises que politiques, où l'on demandait aux citoyens d'obéir et de ne pas forcément s'occuper de leur quotidien. Et nous avons perdu la citoyenneté et nous avons développé le consumarisme républicain, ce qui fait que nous ne sommes plus des communautés de destin, mais des communautés d'intérêt. Ce qui fait que l'on passe son temps à se déchirer sur des intérêts, que les débats politiques passent plus sur les conséquences des décisions que sur les objectifs visés, et que l'on donne plus la primauté au pouvoir plutôt qu'au projet. Et c'est quelque chose qui est assez fascinant, parce que le monde d'aujourd'hui est un monde en quête d'idéal. Vous avez raison. L'homme a un impérium besoin de croire en quelque chose. Et la vraie question qui se pose à l'échelon de la planète, c'est qui croit, perdre de confiance, et que croire ? Et il est évident que dans la gestion collective, les dictatures sont en train aujourd'hui de l'emporter. C'est assez fascinant de voir que le politique aujourd'hui est en train d'emporter sur... Le religieux est en train d'emporter sur le politique, parce que l'homme a besoin de croire à quelque chose qui le dépasse, qui le transcende. Et c'est quelque chose qui est totalement dangereux pour le monde, puisque l'on s'aperçoit qu'en même temps, dès que l'on emprunte un chemin de la croissance, on va sur la radicalisation de cette croissance. C'est-à-dire que pour être catholique, il faut être plus catholique. Pour être noir, il faut être plus noir. Pour être de droite, il faut être plus de droite. Et on assiste aujourd'hui à l'émergence. Quel que soit le système de sélection des candidats, on l'a vu avec la primaire ici chez nous, mais on l'a vu aux Etats-Unis et on le voit dans toutes nos démocraties, voire dans les pays dans lesquels les dictatures religieuses sont en train d'émerger, c'est l'intégrisme qui est en train de l'emporter sur l'apaisement et sur les solutions médiales. Et ceci est quelque chose d'assez naturel. Et le numérique, dans les relations, va amener à la radicalisation dans les rapports sociaux. Et à l'émergence de monopoles. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène assez fascinant, que le numérique permet à chacun, vous l'avez développé vous-même, madame, d'accéder au savoir, mais en réalité, quand on regarde bien les mécaniques, ça permet de créer des monopoles qui vont nous transformer dans un espace qui se croit de liberté, en fait le compte en esclavage. Et que la vraie question de fond qui est posée, c'est qui demain va réguler le monde ? Est-ce que ce sont les États-nations ? Est-ce que ce sont les entreprises multinationales ? Ou est-ce que ce sont les mégalopoles ? Et on voit bien que nous sommes dans un moment aussi où ma conviction, c'est que nous sommes rentrés dans une société qui n'est plus verticale, où l'on demandait que l'unité d'une entreprise, l'unité d'un pays, impose la conformité des citoyens, d'où les normes en France, d'où, pardonnez-moi, madame, le système de l'éducation, qui consiste à faire en sorte que l'enfant qui passe dans le système éducatif français soit conforme à une norme républicaine. On ignore sa singularité intellectuelle, on lui demande simplement de respecter les programmes, et les professeurs sont toujours dits très malheureux, parce qu'on leur demande de respecter plus les programmes que les élèves. Et nous sommes dans un moment fascinant qui perturbe tous les systèmes de pouvoir, qu'ils soient religieux ou politiques, parce que l'émergence de la société de l'intelligence dans laquelle nous sommes fait qu'avant, la société rurale, on imposait, comme dans l'industrie, la force des droits. Et quand vous parlez d'une France plus forte, je souhaiterais qu'on ait un débat là-dessus. Car je ne sais pas ce que ça signifie, une France plus forte. Plus forte, pourquoi ? Parce qu'elle n'a plus... Plus forte ! Performance durable. Oui ! Et ça veut dire quoi aussi, la performance ? Est-ce que la performance, c'est le fait de pouvoir courir le 100 mètres en 10 secondes, et donc il y a des gens qui sont performants et d'autres qui ne le sont pas, ou est-ce que c'est quelqu'un à qui on a offert la capacité d'être épanoui, même si le cours, le 100 mètres, on compte souvent. Et donc je suis sur ce genre de choses très, très, très particuliers, car je pense qu'on va passer de la société de la performance à la société de l'épanouissement, on va passer de la société de l'inquisition, qui était l'obsession de celles-là qui avaient été privées par la guerre, à la société du partage, et on va passer de la société du bien à la société du lien. Et on va remplacer la cohésion sociale par la vitalité sociale. Et sur ces sujets-là, ça pose un vrai problème pour les pouvoirs centraux. Car la centralité française fait que l'on veut imposer, comme l'Église, comme les partis politiques, on veut imposer l'obéissance. Or les gens ne veulent plus obéir, ils veulent adhérer. Est-ce qu'on leur offre le moyen de construire un choix ? Et c'est peut-être là où j'attire votre attention et l'intérêt de ce genre de débat. C'est que je crois qu'en réalité, la bataille qui s'ouvre devant nous, ce n'est pas une bataille de conquête des territoires, c'est une bataille de la conquête des esprits et de la conquête du temps. Et je donne deux, trois exemples. Avec le numérique, ce n'est pas l'accès à l'information qui est problématique. C'est quel est le moyen que l'on donne à chacun de développer son sens critique pour analyser l'information. Et très souvent, à cause de cette avalanche d'informations, on confond l'information à la connaissance. Et nous sommes tous les uns et les autres, quelquefois, j'ai appris sur mon Internet une information, je la donne, je n'ai même plus le temps de la critiquer. Et si cette information est une rumeur, je divise une rumeur, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la bataille des esprits est très clairement enclenchée, et que nous devrons être attentifs à ce que, dans le dialogue citoyen, ce n'est pas le dialogue qui m'intéresse. Ce n'est pas le citoyen qui me intéresse. C'est quelle est la relation que je permets à chacun d'avoir pour qu'il puisse développer la capacité d'établir sa conviction, même si cette conviction est contraire à la mienne. Et si nous ne réveillons pas la citoyenneté, nous avons en réalité devant nous un esclavage moderne qui ne dit pas son nom, dont les chaînes sont invisibles, et d'autant plus redoutables qu'on y adhère par plaisir. C'est-à-dire que toute l'économie est basée sur l'évolution comportementale, comment influer votre pouvoir d'achat. Les partis politiques se sont aussi construits avec des logiciels pour influencer votre vote. Personne ne s'intéresse sur le fait qu'aujourd'hui, on est en train de perdre le sens critique par cette avalance d'informations, par le fait que le futur nous écrase et ne nous aspire plus par l'espérance qu'il portait. On survalorise le quotidien, on survalorise les médias, et en même temps, on fait saigner les blessures du passé. Et donc la vraie question, c'est comment construire un avenir commun sur un présent sur lequel on se déchire et sur un passé sur lequel on se renie. Et donc, on est dans un moment où les idéologies sont en panne, les religions sont en panne, le travail risque de se remplacer par le robot, la famille est en train d'être fragilisée, toutes nos institutions socialisantes sont aujourd'hui déstabilisées. comment faire vivre ensemble les hommes et les femmes s'ils n'ont pas un idéal, s'ils n'ont pas quelque chose qui les transcende, et s'ils n'ont pas la capacité de pouvoir construire leurs propres conditions. Et l'intérêt de tout cela, c'est de relever le défi que nous avait lancé Simon Bay en 1942, c'est le défi de l'altérité et le défi de l'intériorité. Le monde est en train de perdre la capacité qu'on offre à nos enfants de se construire à leurs propres conditions. Alors avant, c'était quelquefois plus dangereux, parce qu'on ne demandait pas aux gens de critiquer, on demandait aux gens de croire. T'es catho, t'es communiste, t'es gueuliste, et il y avait une forme de relative insouciance dans laquelle on ne se remettait pas en cause par rapport à la croyance dans laquelle on était enfermé. Tout le monde est en train de faire. Tout le monde est en train d'être bien. Et le monde de demain, qui est la société de l'intelligence, vous offre à chacun la capacité de concevoir votre propre projet, de pouvoir avoir votre chemin singulier et de développer votre singularité. Mais si on n'accompagne pas chacun et chacune d'entre nous sur ces singularités, on crée de formidables perturbations, de formidables inquiétudes. C'est compliqué de se retrouver seul avec sa conviction, d'essayer... Et donc, le fait d'avoir une respiration démocratique qui n'est plus une respiration « j'ai décidé, vous obéissez ». Ce qui est vrai pour l'entreprise, ce qui est vrai pour le politique. Mais une respiration démocratique qui consiste à dire « plus aucune décision politique ne pourra être appliquée et ne pourra pas susciter l'acceptation sociale, qui est l'élément majeur, qui est totalement ignoré des pouvoirs politiques, le vrai fait politique du XXIe siècle, c'est l'acceptation sociale. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la meilleure décision qui soit. Si elle n'est pas complice par l'opinion, si elle est refusée dans ses conséquences et dans son obligation, vous aurez une résistance sur laquelle vous n'arriverez pas à mettre en œuvre votre... Et donc, pour que cette acceptation sociale soit forte, il faut faire en sorte que celui qui va subir votre décision soit un coproducteur de cette décision. Et que pour qu'il soit coproducteur de cette décision, il faut qu'il participe au débat. Mais aucun débat n'est possible, et c'est peut-être là sur lequel il faut être attentif dans votre démarche, aucun débat n'est possible s'il est flottant. Et il est flottant si l'opinion n'a pas compris, ou les participants au débat n'ont pas compris les enjeux du débat. Ça ne sert à rien de débattre, d'arrêter de fumer en public, tant qu'on n'a pas fait prendre conscience à l'opinion que fumer est dangereux pour la santé. Il a fallu 10 ans. Ça ne sert à rien de débattre qu'il faut mettre dans la structure de sécurité si pendant 10 ans on n'a pas réussi à faire comprendre que c'était un moyen de préserver et de diminuer le nombre d'accidentés. Il a fallu 15 ans de débat international sur le changement climatique pour que l'opinion internationale puisse comprendre qu'éventuellement je puisse être à titre individuel acteur d'un changement nécessaire pour préserver la planète. Et donc on voit bien que cette respiration démocratique qui s'accompagne par nous, c'est quatre temps. C'est un, la pédagogie des enjeux. Deux, l'organisation d'un débat. Trois, la décision qui émerge de ce débat. Et quatre, le contrôle de l'application de la décision. Et c'est la raison pour laquelle dans cette organisation nous nous sommes assez assez intéressés puisque dans le choix de nos candidats j'ai demandé à ce qu'il y ait des nouveaux profits, des nouveaux visages et des nouvelles pratiques citoyennes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus demander aux personnes au nom de la démocratie un bulletin de vote tous les cinq ans et se donner un rendez-vous tous les cinq ans. Je crois qu'il faut qu'au contraire il y ait un échange permanent sur les territoires avec les habitants du territoire pour qu'ils soient acteurs du territoire. Et puisque vous parliez de la diversité nous sommes dans un moment extrêmement dangereux. L'histoire a montré et c'est-à-dire très curieux quand vous regardez les chercheurs on met en avant l'esprit de la République de Weimar. Vous aviez trois phénomènes qui étaient à peu près identiques aux phénomènes actuels. Un formidable pessimiste ambiant. À l'époque la République de Weimar tout le monde était convaincu que l'avenir était noir. Même chose dans le déclinisme actuel. Vous aviez une corruption des élites dans la perte de confiance des élites. Pierre Ouzanvalon nous alerte sur le fait qu'aujourd'hui on a une crise de légitimité, de représentativité et de crédibilité. Et troisième élément c'était le bouc émissaire et le rejet de l'eau. Or nous sommes aujourd'hui dans cette même dans cette même figuration et même avec la complicité des élites puisque l'on s'aperçoit que même les journaux aussi respectables que Le Monde Libération n'ont pas hésité à écrire les juifs de France ont peur, les musulmans de France ont peur et non pas les français de confession musulmane. On avait passé le fait religieux avant le fait politique. Et si nous n'y prenons pas garde en période de décroissance et de doute sur la vie les identités sont exclusives parce que l'on a peur de partager. C'est en période de croissance et de confiance que les entités sont inclusives. Et donc l'inclusion ne peut pas être incontatoire elle est directement liée à l'environnement dans lequel l'individu se fait. Deuxième élément Boris Serumnik nous a très clairement indiqué que l'îmné ne valait pas grand chose. C'est l'environnement dans lequel on met quelqu'un qui lui favorise son éveil. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir aujourd'hui aux conditions dans lesquelles on met les gens dans l'habitat la mobilité leur emploi leur environnement politique. Et cet environnement c'est un acte de confiance dans leur intelligence. Quand on donne au peuple le moyen d'être intelligent il est intelligent. Et comme nous sommes rentrés dans une économie cérébrale où nous n'avons pas compris que ce qui était important c'était la fluidité de l'information mais c'était aussi la capacité de regarder les gens en fonction de leur potentiel et non pas en fonction de leur échec on voit bien que le regard culturel nouveau c'est qu'un élève qui échoue c'est pas un raté c'est une intelligence qu'on n'a pas subordinée. et que toute la relation au pouvoir doit être dépolluée. Ce que vous êtes en train de comprendre c'est de dire à celles et ceux qui exercent le pouvoir que le pouvoir c'est l'humilité. Le pouvoir c'est pas la supériorité. Le pouvoir c'est simplement comment construire un lien de confiance et de stabilité dans un monde de plus en plus instable dans lequel vous avez raison madame l'avenir appartiendra non pas aux plus puissants ni aux plus forts mais à celles et ceux qui savent s'adapter. C'est exactement ça en fait c'est l'enjeu de la transformation du rôle du dirigeant. Le dirigeant n'est plus celui qui sait et qui explique c'est celui qui sait faire en sorte que tout le monde prenne conscience que personne ne sait tout et qui place l'ensemble de son corps social en situation de réfléchir. C'est la différence entre un leader et un manager. C'est que le manager il gère un problème un leader lui donne envie. Alors aujourd'hui nous avons des tas de leaders comptables de politique comptable on ne fait pas rêver les gens avec des chiffres Martin Luther King n'a pas dit j'ai un plan il a dit j'ai un verre et donc je crois que permettre aux citoyens de rêver leur lendemain de montrer qu'on leur fait confiance au point de leur dire mais j'ai besoin de ton avis et je vais te donner les moyens de construire ton avis. C'est certainement le moyen de stabiliser nos démocraties qui aujourd'hui n'ont jamais été aussi instable. Si je prends l'actualité moi j'avais offert au CESE mais les partis politiques l'ont refusé le fait d'organiser des débats partout sur faut-il sortir de l'euro ou faut-il rester dans l'eau pour montrer aux gens avec des gens qui viennent apporter la thèse il faut sortir de l'euro d'autres qui au contraire apportent la thèse contraire et d'autres qui peut-être au milieu sur un sujet extrêmement compliqué mais qui sera d'actualité de plus en plus cruelle. l'immigration est-ce que c'est un facteur d'augmentation du terrorisme ou c'est un facteur de la croissance économique ? Si vous faites des débats de façon classique avec l'accélération des chaînes de télévision et des réseaux sociaux vous faites en sorte qu'il y ait des débats émotionnels où je vais réagir par rapport à mes tripes je vous aime ou je ne vous aime pas et je n'écoute pas votre conviction. Et on voit bien que le débat sur l'immigration est rentré par la photo du petit Iliane sur au bord de l'État chacun ayant oublié que trois semaines auparavant 70 personnes étaient mortes dans des conditions incroyables et identiques dans un camion frigo. Donc on a des émotions en géométrie variable aujourd'hui on a une guerre de cruauté incroyable au Yémen dont personne ne parle elle n'existe pas médiétiquement elle ne frappe pas nos émotions pourtant elle devrait alerter nos convictions. Et donc je crois qu'aujourd'hui ce que vous êtes en train d'entreprendre et c'est la raison pour laquelle moi je soutiens ça c'est que si nous n'y prenons pas garde les rumeurs l'emporteront sur la vérité. Les chercheurs américains sont en train de nous montrer qu'on est rentré dans une démocratie pas cette vérité. Et que nos concitoyens sont enfermés non plus dans un langage national mais dans un langage de leur communauté numérique et qu'ils n'écoutent pas les autres. Donc on a une archipélisation de la société française où les gens qui sont sur un réseau radical ou un réseau nazi ou un réseau antisémite ou un réseau libéral ou un réseau extrême droite ne parlent qu'à leur réseau. Donc ils ne confrontent plus même leurs informations par rapport à l'autre. Et ça même c'est quand ils sont dans un réseau à caractère politique peut être dans un réseau de ceux qui aiment les pizzas ou ceux qui aiment les moments. Et donc on est dans un moment de radicalisation et d'auto-entretien d'un intégrisme de plus en plus poussé. C'est-à-dire que si nous ne les prenons pas garde nous sommes en train d'alimenter des violences intercommunautaires dans un pays qui sera non pas une cohésion nationale mais une juxtaposition d'intérêts particuliers. Donc c'est exactement ça que je suis dit. Et donc et donc de société exclusive qui est rejetée à l'autre et qui fera que d'ailleurs de croyant plus à la force du droit qui est la loi qui est la morale collective je revendiquerai le droit à la force c'est-à-dire qu'on est en train très clairement au nom de nos démocraties par l'échec de nos démocraties d'alimenter le rapport de force et le rapport de l'élément. Je n'existe pas en tant que gamin dans un milieu je me tape un flic j'existe. Et plus je me taperai l'autorité et plus j'existerai. Et en même temps les autorités sanitaires disent qu'il faut se vacciner et plus personne n'a envie de se vacciner en France. Donc il faut que nous retrouvions par le débat citoyen le fait de retrouver une confiance dans la capacité d'écoute de l'autre. Et moi je souhaiterais d'abord on va demander à tous nos candidats d'avoir des nouvelles pratiques citoyennes dans lesquelles on va demander à nos citoyens de participer à l'élaboration des lois etc. Je souhaiterais que dans la réforme de l'école on puisse apprendre dès la maternelle le débat. Le débat non pas pour dire j'ai envie d'une sucette je l'interdis etc. Non non. Pourquoi tu as envie d'une sucette ? Comment susciter la controverse ? Pourquoi ? Comment ? Et de faire en sorte que... Un concert d'apprendre l'histoire et des décimés... Mathieu Ricard m'avait alerté sur le fait qu'aux États-Unis sur des exercices très concrets vous distribuez des images sur quatre enveloppes aux enfants en disant quelle est la photo de celui que tu aimes le plus que tu n'aimes pas la vedette que tu préfères et le monstre qui ne te fait peur. Vous faites ça spontanément 80% des images vont à celui qu'on aime bien. Vous travaillez c'est scientifiquement prouvé six mois après avec les mêmes enfants les enfants disent on a compris il faut partager à tous. Quand vous regardez aujourd'hui les fractures religieuses au nom de la laïcité en France la France devrait être le pays le plus complaisant à l'égard des convictions religieuses à condition qu'elle ne vienne pas impacter l'espace public. Et bien c'est la France qui rejette le plus les convictions religieuses. Aux Etats-Unis tous les enfants apprennent le Kippour le Ramadan et tout le monde trouve que la différence c'est un facteur d'enrichissement et non pas un facteur d'appauvrissement. Par connaissance. Pas la laïcité pour le moment la connaissance de la religion et pas l'ignorance de la religion. Et donc je crois que nous devrions au contraire dans cette démarche citoyenne ne pas oublier que la démarche ne vaut rien c'est l'objectif qui vaut quelque chose c'est ce qu'elle permet. Ce que vous disiez tout à l'heure pour moi le changement compte moins que la conduite du changement. Et le dialogue ne vaut que parce qu'il permet de faire émerger. Et faire émerger c'est permettre aux citoyens de pouvoir participer en tant qu'acteur à la construction d'une décision qui concerne leur environnement. Et c'est ça le sens commun. Si vous n'êtes pas concerné par le sens par le sens commun il est un peu malheureux mais par l'intérêt commun ou l'intérêt général vous avez perdu le sens de la réalité. Et en fait quand nous bâtissons des applications de dialogue ce que nous faisons c'est que nous positionnons l'ensemble des faits et des idées dans une échelle de la complexité et ensuite nous distribuons la parole pour faire en sorte que cette complexité émerge du collectif et ce que nous trouvons au bout du bout lorsque le dialogue a eu cours c'est non pas la capacité à définir une solution nouvelle nécessairement parfois oui parfois bien sûr mais surtout ce que nous trouvons c'est un système de repères communs une grille de priorité et finalement un système de valeurs et ça vient rebâtir une dynamique à caractère spirituel ne sous-estimez pas cela en Australie il y avait un vrai débat sur le droit à accorder aux aborigènes ou pas la population qui ne voulait pas revisiter le passé estimait qu'il fallait être contre ils ont mis en plage toute une série de forums citoyens de jurés citoyens etc et ils ont compris qu'effectivement c'était une souffrance pour eux mais qu'il fallait accorder un droit c'était la même chose en Irlande où l'on des convictions religieuses et protestantes il ne fallait pas donner le droit aux femmes de l'avortement ils ont eu ce même démarche de dialogue citoyen et les gens ont dit nous ne remettons pas en cause nos convictions nous sommes contre l'avortement mais on estime que la femme moderne en Irlande doit aujourd'hui avoir le choix de l'avortement et on voit bien que c'est quelque chose qui est aujourd'hui au coeur de notre société française les quatre derniers débats lors du dernier quinquennat sur la possibilité pour les homosexuels de vivre ensemble et d'être mariés la décentralisation la sécurité etc. sur ces quatre débats ça a mis le pays à feu et à fond ça veut dire est-ce que c'est le fond qui a mis le pays à feu et à fond moi ma conviction c'était la méthode du dialogue et de l'acceptation d'une décision et enfin j'ai attiré sur un de vos défis à mon avis le vrai défi c'est pas ceux pour paraphraser le pacte c'est pas ceux qui vont à la messe c'est ceux qui n'y vont et que dans toutes les expériences de dialogue citoyen que je soutiens la quatrième chambre le débat collectif le vrai sujet c'est les 30 personnes de pour cent d'autres 30% de personnes qu'on ne voit jamais qui refusent et c'est moi ce que j'ai appelé nous avons dépassé cela et ça n'est plus une démarche institutionnelle qu'il faut c'est arriver à trouver quartier par quartier immeuble par immeuble la personne de confiance la personne de confiance tu n'as pas confiance au maire tu n'as pas confiance à l'universitaire tu n'as pas confiance etc à qui tu as confiance ? moi j'ai confiance à Fatima ou j'ai confiance à Alain et bien est-ce que tu es capable de retenir 10 personnes et je viendrai discuter avec toi et on s'aperçoit que c'est ça qui est assez fascinant et je t'amènerai là-dessus c'est qu'en réalité nous sommes dans un moment où notamment en France les gens ont une méfiance vis-à-vis d'eux-mêmes et un mépris d'eux-mêmes nous sommes en quête d'identité et nous sommes en mépris de soi-même nos enfants n'ont pas confiance même des plus brillants quelquefois ont du mal à aller sur une estrade vendre il faut qu'on retrouve absolument la confiance la seconde c'est qu'on a perdu la confiance dans les outils de socialisation et on se refait dans un quartier etc il faut qu'on retrouve cette capacité de pouvoir alerter interpeller discuter avec celui qui se marginalise parce qu'il estime qu'il ne peut exister que dans la contestation d'un système qu'il a marginalisé ça concerne évidemment à l'excès la radicalisation est-ce que Léo Guilier-Roy a raison quand il parle de la radicalisation de l'islam ou de l'islamisation de la radicalisation mais ça ne marchera pas par les réponses institutionnelles ça passera par un dialogue par comment je fais confiance c'est comme Saint-Exupéry il faut apprivoiser celui qui ne veut plus entendre et le deuxième élément dont j'attire votre attention c'est sur la notion du vocabulaire c'est assez fascinant de voir que tous les exercices que nous avons menés c'est que l'émetteur vérifie la qualité de son message ce que nous faisons un peu ce matin nous n'allons pas voir la qualité de la réception et que très souvent sur des mots qui pour nous ont un sens précis et qui nous assurent un confort de pensée en disant voilà j'ai utilisé ce mot forcément le récepteur va le comprendre par des différentes appréciations des mots celui qui écoute comprend exactement l'inverse et là commence la compréhension commence l'impossibilité du dialogue parce qu'on parle et c'est vrai dans nos familles etc. et donc ça veut dire que l'accompagnement au dialogue à l'écoute et à l'échange est aussi un élément dans lequel il faut et c'est pas uniquement le médiateur qui distribue le temps de parole c'est aussi les hommes et les femmes qui à l'intérieur de l'auditoire vérifient la façon dont vous avez compris quoi ? La traducteur le traducteur et le traducteur dans les deux sens le traducteur de ce que j'ai entendu et éventuellement la traduction de ce que je dis parce que quelquefois aussi le message que j'ai mis est totalement différent de celui que je perçois et donc nous sommes dans un moment où il faut reconstruire une formidable cohérence de pensée par le vocabulaire et l'appropriation du vocabulaire des uns et des autres C'est pour ça que le siège de la légitimité à l'avenir ça va être ce traducteur cet acteur capable de co-construire l'échange en s'assurant que chacun est entendu des autres et que chacun est capable de réagir en ayant entendu et en apportant Il faut être attentif à passer de la domination par le savoir et par le statut à l'adhésion par la confiance et vous irez voir votre médecin demain non pas parce qu'il sait parce que vous avez l'impression d'en savoir autant que lui en disant écoutez tout libre j'ai un cancer je vais regarder j'ai 5 trucs j'y comprends rien et bien écoute c'est à toi que j'ai confiance dis-moi ce qu'il faut que je fasse et donc le rapport est complètement en train de changer Mais la confiance repose sur la capacité d'écoute du décideur du médecin c'est-à-dire que le médecin qui reçoit le patient sans l'écouter ou en faisant mine de ne pas l'entendre le patient ne se sent pas considéré et finalement se dit cette personne est-ce que je peux lui faire confiance je fais une évolution c'est pas la capacité d'écoute c'est la considération que je porte à celui qui me parle non non c'est une évolution c'est une évolution on va dire différemment l'éthique de l'altérité fonde la confiance ce n'est parce que je reconnais celui comme étant un autre moi-même capable d'avoir égale dignité indépendamment de son statut de sa classe sociale de son niveau de connaissance mais juste son humanité fait de lui un interlocuteur légitime et donc je lui dois confiance je lui dois écouter et donc je lui fais confiance et c'est une révolution et je n'enlève rien à ça vis-à-vis du modèle dans lequel nous évoluons on considère que la hiérarchisation des relations à la fois en termes de non-partage de l'information mais surtout en termes de hiérarchisation des liens de connaissance le lien de conseil dans les organisations quand on fait des analyses dans les autres ce que nous faisons beaucoup au sein de notre chef on voit bien qu'il n'y a rien de plus asymétrique que la relation de connaissance et de partage et de non-partage des connaissances le jour où le dirigeant demande un conseil et pas simplement de l'information à ses collaborateurs le moment où la relation de connaissance sera une relation bi-orientée et mutuelle alors là nous serons dans une réelle société de connaissance ou d'intelligence collective capable de reconnaître autrui pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a y compris acquis grâce à des facilitations sociales dont fondamentalement nous ne sommes pas toujours c'est ça qu'il faut être capable de produire et pour produire ça la difficulté ensuite c'est quand je demande du conseil à des personnes qui ne sont pas forcément montées dans la compréhension globale dans la complexité du sujet et que je ne leur donne pas raison parce que en tant que décideur en tant qu'intervenant je peux avoir d'autres avis alors comment je fais pour conserver leur confiance alors que je ne suis pas à leur propos et donc là il faut être capable d'articuler les raisonnements individuels dans un raisonnement collectif et ça ça suppose une grande méthodologie et c'est ça que nous allons apporter dans l'ensemble de la démarche être capable non seulement de lancer cette consultation aujourd'hui mais ensuite d'apporter les outils à des acteurs qui vont pouvoir refonder la confiance sur leur capacité à co-construire de la réflexion en intégrant les conseils les avis les pratiques les expériences les informations les analyses de chacun et en sachant que chacun aujourd'hui peut être dans tout ce que vous avez dit une vie différente les vies qui ne sont pas en synergie et donc il faut être capable de construire cette intégration cette articulation de chaque information dans un raisonnement d'ensemble il faut que vous attiriez qu'il faudra du temps oui deuxièmement il faut préparer il faut préparer les décideurs à accepter que dans un pays qui ne sait pas débattre qui ne sait pas dialoguer le débat n'est plus le terrassement de celui qui ne pense pas comme soi le débat est l'enrichissement par la pensée de l'autre exactement la première étape de toutes ces démarches passera par une expression violente de colère c'est vrai l'enfant qu'on n'a pas écouté lorsqu'on lui donne la parole sa première réaction c'est de partir en vies et de contester celui qui vient priver par le et nous quand nous organisons des dialogues c'est pas ce que nous vivons parce que justement il faut mettre en équation le sujet je pense que tout dépend de la sociologie des acteurs qui sont autour de la table au fond le phénomène crise d'adolescence c'est la loi des reins de Tocqueville c'est lorsque on libère légèrement les chaînes lorsqu'on donne la possibilité de s'exprimer et de prendre conscience de son adénation de son inégalité ou de son mal-être que la parole est explosive et là l'éducation je veux dire même des dirigeants il est énorme puisqu'il est difficile de dire je te fais confiance et tu me renvoies à moi-même une parole d'une violence qui est inégalée tout simplement parce qu'elle était dormante et non l'écoutait la violence n'émerge pas dans le dialogue elle s'exprime dans le dialogue c'est cette mécanique là qu'il faut construire et donc ça va se construire pas à pas on prend la société telle qu'elle est on apporte des outils des méthodes et puis on fera encore mieux demain mais déjà nous avons une grande expérience de mécanisme et donc on va apporter ça donc merci de votre soutien il ne faut pas oublier d'intégrer que le dialogue est une énergie citoyenne c'est ça quand on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de personnes disent qu'il faut s'abstenir c'est évidemment un échec flagrant d'une prise de responsabilité et d'une mécanique démocratique donc ça veut dire que le système est en échec c'est ça c'est quelque chose et en même temps et enfin le respect il faudra mettre cette notion de respect participer à un débat ça veut dire que je puisse éventuellement en demandant ce qu'on respecte ma pensée que moi-même je sois capable de respecter la décision collective même si c'est pas la mienne et ça c'est quelque chose sur lequel nous ne sommes pas encore tout à fait préparés le projet c'est ça c'est l'éducation il faudra vivre ensemble pour réussir ensemble au profit de chacun il faut que l'animateur soit humble il a l'humilité de celui qui cède c'est ça qui cède cède aussi au consensus collectif même si c'est pas le seul Jean-Claude Fontaniv comment est-ce que vous réagissez à tout ça ? très positivement et d'une part on est au coeur d'un système je crois que la société est complètement fragmentée qu'elle soit qu'elle soit les territoires qu'elle soit les individus qu'elle soit les corporations qu'elle soit effectivement les politiques on est effectivement à la rupture ça c'est un point de citoyen et donc cet appel aux citoyens vous le voyez comment dans une mécanique de campagne électorale législative puisque vous êtes candidat ? différemment c'est que finalement vous voulez déjà en tant que politicien ou en tout cas en tant que politique et en vrai j'ai déjà souhaité ces civils d'être un je crois que les termes ont été employés c'est d'être un nous sommes des citoyens et nous sommes égaux en tant que citoyens et à partir de là quand on dit on donne la parole aux citoyens c'est vraiment donner la parole mais surtout la capacité sur les sujets effectivement qui sont vraiment importants pour eux qui les préoccupent au quotidien de pouvoir s'exprimer et dans des outils et dans des contextes qui leur permettent quel que soit leur statut quel que soit effectivement leur conviction et quel que soit effectivement d'où ils viennent de pouvoir s'exprimer et ça c'est quelque chose vraiment de fondamental aujourd'hui et on parle de territoire moi qui me présente dans une circonscription pour les français de l'étranger où on voit effectivement un clivage extrêmement important entre l'Europe la Méditerranée et l'Afrique je prends l'exemple simplement de deux territoires qui sont la France et l'Algérie nous sommes aujourd'hui après 60 ans dans un clivage qui est extrêmement important et on a un des sujets par exemple fondamental si on n'a pas réussi à faire dans le bassin méditerranéen un dialogue constructif capable effectivement de pouvoir épanouir à la fois les deux pays et les citoyens des deux pays ne seront pas capables effectivement d'avancer dans ce que j'appelle la verticalité nord-sud Europe Méditerranée et Afrique juste reprendre effectivement cette question c'est du travail devant nous c'est un grand chantier je crois que et d'ailleurs les historiens ont une crédibilité plus grande dans la construction d'un dialogue que les politiques qui souvent exploitent les différences alors que les historiens cherchent cherchent mais on pense tout à fait Benjamin Storak mais on peut en parler effectivement sur chacun des pays et des territoires je voudrais une petite pensée pour Mohamed Harcoun qui est l'un de nos grands-pères à nous qui est venu il y a quelques années maintenant et qui était d'origine de la mère qui nous a aidé à comprendre cet enjeu-là aussi bien sûr et humblement c'est un changement de paradis on est vraiment aujourd'hui dans une évolution extrêmement importante où dans le monde enfin je veux dire le monde entier on est en train de voir des évolutions majeures et je dirais même de ruptures donc pour ça Jean-Claude vous allez relayer l'appel à votre opposition c'est déjà fait depuis ce matin nous avons déjà relié effectivement à l'ensemble des citoyens en tout cas français de l'étranger d'être capable de rentrer dans ce dialogue citoyen et républicain et qui puisse être neutre et surtout pour être un citoyen responsable capable justement d'apporter une pierre une contribution positive pour les grands enjeux qui nous menacent et en tout cas la possibilité il y a un enjeu que vous avez soulevé beaucoup pensent qu'aujourd'hui les violences que l'on voit dans le monde et qui émergent de plus en plus sont probablement liées à un changement extrêmement difficile à gérer entre la brutale accélération du changement imposé par les technologies les technologies vont très très vite et la lenteur d'adaptation des structures politico-administratives et cette différence fait un peu des tensions qui créent des violences très fortes et donc on s'aperçoit que le dialogue devient très très important entre celles et ceux qui vont très très vite et c'est tout en congresse et il y a un autre secteur mais qui me semble être le plus fort entre le nord et le sud pour illustrer effectivement c'est la différence d'âge et la moyenne d'âge nous avons 20 ans de moyenne d'âge de différence entre le nord et le sud en 20 ans c'est plus petite génération et les nouvelles technologies sur lesquelles on est imprimé et l'arrivée sud sont pleinement en capacité de se développer par rapport à ça et nous avons un retard colossal il y aurait une divergence qui est extrêmement fondamentale par rapport à ce nord casser le découplage à la fois générationnel et géographique c'est fondamentalement ça en général et également aller au-delà de ce que vous l'avez cité ce totem de l'instantanéité qui est l'un des grands totems qui bloquent le fonctionnement d'une société en réseau mais inclusif ce totem de l'instantanéité ce totem de la norme ou du mimétisme c'est les deux totems qui empêchent à la fois dans le collège de l'altérité d'être capables d'une métamorphose oui à la manière à la fois de la mémoire ovidienne autant que des pierres métamorphiques qui pas en géologie sont façonnées par plusieurs vagues plusieurs vagues de lave et bien de la même manière je pense que l'autre société elle est façonnée par plusieurs vagues plusieurs laves fécondes la lave brûle autant qu'elle devient le plus mus le plus fécond et je pense que c'est intéressant ce que vous dites parce que Victor Hugo a dit ça le peuple a ses colères le volcan a sa lave qui d'abord détruit et ensuite fécond d'une fertilité on aurait d'avoir la même idée que l'immense républicain qu'il a été j'ai trouvé que cette image est très belle parce que on assiste aujourd'hui à des éruptions de citoyens avec des mouvements qui sont des météorites et alors d'autres ça c'est plutôt le formidable génie d'Emmanuel Macron ça a été au contraire quelque chose qui se construit mais il faut accepter John Peter est en train de prendre le dessus et donc la crainte de la remise en cause nécessitera un dialogue de proximité et de confiance on accepte de partir à l'aventure tout le monde a la trouille de partir à l'aventure mais c'est l'affectif la proximité le dialogue de proximité le dialogue avec les personnes de confiance qui fait qu'on accepte de mettre le pas sur le pont et de partir à l'aventure parce qu'il y a des sociétés à proximité de nous qui sont nos voisins et qui n'ont pas besoin d'attendre l'éruption volcanique pour refertiliser et donc tout l'enjeu qui est le nôtre maintenant avec cette démarche de dialogue citoyen à grande échelle c'est de pouvoir fertiliser sans attendre la violence en étant capable par la sérénité de faire monter les personnes dans une culture de responsabilité c'est ça notre enjeu donc Jean-Claude Fontanier vous relayer Jean-Claude Fontanier vous avez répondu à l'appel de toute façon depuis très longtemps je soutiens vous le savez toutes les démarches de caractère citoyen je voulais faire en sorte que le CESE soit la maison du futur je suis ravi que c'est entré maintenant dans les décisions politiques et aussi la maison des citoyens il faut que les citoyens ils aient la sensation qu'il y ait un endroit de la République où ils ont la légitimité de s'exprimer mais il faut aussi que les lycéens moi je me souviens pour la COP21 on avait demandé à des lycéens de se dire quelles sont vos contributions pour la COP21 les jeunes ont des idées fascinantes quand on leur permet de s'exprimer voilà et donc du dialogue émerge la vérité donc merci pour votre participation aujourd'hui donc ce que nous allons faire c'est ce qu'on a dit on va lancer cet appel aux citoyens et le relayer partout donc vous êtes tous les bienvenus pour le relayer avec l'IPAG qui va accompagner avec l'IPAG on va faire plus il faut qu'on évalue on va construire des démarches collectives et il faut qu'on évalue donc il faut qu'on revienne pour évaluer absolument et c'est d'ailleurs une des philosophies auxquelles on croit notamment au sein de l'IPAG au sein de notre show c'est que le changement il se porte il s'accompagne la conduite du changement prime sur le changement en lui-même mais un changement spiroïdal autrement dit qui se renouvelle continuellement n'a de sens que si on évalue les étapes et les réussites avant de conclure et de clore puisque je vois que tu étais sur la fin permets-moi de dire juste un mot de remerciement parce que nous avons fait un dialogue citoyen accéléré au sein de la maison IPAG pour réaliser cette manifestation et je voulais le dire devant les auditeurs qui nous regardent par les médias sociaux devant monsieur Delvoix et vous tous je veux remercier bien sûr le directeur général que j'ai fait confiance Guillaume Bigot je souhaite remercier toute l'équipe communication représentée notamment par Christophe Pivot sans qui nous n'aurions pas pu passer sur les rondes donc un immense merci je veux remercier Médélis Lambert sans qui nous n'aurions pas eu l'IPAG ouverte si tôt et c'est très important c'est une machine collective et je souhaite remercier aussi mon collègue Luc Ducret avec qui nous travaillons autant sur la lutte contre les totales de l'instantanéité et toute la maison IPAG que je souhaite remercier ainsi qu'Émilie Duveau pardon Émilie Poitou qui nous a beaucoup aidé également donc ça c'était important si on dialogue c'est qu'on essaye de construire le collectif tout le monde mérite d'être remercié Vous venez de montrer la preuve de votre réactivité et de votre adaptation au changement bon cher et donc bravo et alors moi je ne veux pas en rajouter mais juste quelque chose bien sûr aussi merci à l'IPAG merci à vous d'être venus merci Jean-Claude de ce soutien merci à tous les acteurs de l'Odys et partenaires je ne les nomme pas mais on va les mettre sur la vidéo sur le logiciel parce qu'il va falloir bâtir maintenant aujourd'hui c'est que le début on n'a encore rien fait et merci à ceux qui vont participer et voilà merci aux citoyens impliquez-vous il s'agit de construire ensemble une société qui fonctionne mieux on ne sait peut-être pas encore ce que ça veut dire fonctionner mieux on va chercher ensemble voilà cherchons ensemble ce que nous voulons faire ensemble pour continuer à vivre ensemble dans la sérénité et l'accomplissement personnel et collectif merci à tous merci voilà merci 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 merci